Hello les rêves, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan de mes réceptions du mois de mai 2018. C'est parti ! Alors pour ce mois de mai, j'ai 6 romans à vous présenter, dont 5 en numérique et 1 en papier. C'est très très rare que, enfin comme vous le savez, que j'ai plus de numérique que de papier. Mais voilà, c'était un mois un petit peu comme ça, donc exceptionnellement ça sera comme ça. Et pour la première fois dans ces vidéos, j'ai décidé de vous montrer aussi des goodies livresques. Puisque je commence en fait à en amasser des bougies, des marque-pages, des pochettes livresques. Donc voilà, comme j'ai commencé un petit peu à en recevoir ce mois-ci, j'ai décidé de vous les montrer dans cette vidéo en espérant que ça vous plaira. Donc voilà, c'est parti ! Alors comme d'habitude, commençons par le numérique qui est encore une fois en majeure partie ce mois-ci. Alors le premier bouquin que je me suis pris ce mois-ci, c'est Cueilleuse de thé de Jeanne-Marie Sauvage-Avite aux éditions Charleston. Il me semble qu'il était en promotion sur Amazon, il doit être à 50%, donc il était à 2 euros et des poussières. J'ai sauté dessus, le pitch m'a intéressée, voilà, de cette fille qui décide de partir de son métier de cueilleuse de thé, enfin de sa condition de cueilleuse de thé même carrément en fait au Sri Lanka, si je ne me trompe pas, et qui va s'embarquer pour Londres un peu dans des conditions pas faciles et puis qui va apprendre en fait des tas de choses à Londres, la langue, les conditions de vie, l'humeur, ce qui ne sont pas pareil et tout ça pour avancer. C'est toute une histoire de vie. Je l'ai lu ce mois-ci parce que je suis partie en vacances et c'est pour ça que j'avais besoin de numérique pour ne pas alourdir ma valise. Et du coup, je vous en parlerai un petit peu plus dans ma prochaine vidéo, dans le bilan du mois dernier, de mes lectures. Mais ça a été une lecture très très intéressante et très humaine, très enrichissante de bien des façons. Donc je peux déjà vous la conseiller. Alors les trois prochains bouquins en numérique que je vous présente, ce sont en fait des achats que j'ai fait parce que j'avais peur en vacances avant de repartir pour mes plusieurs heures d'avion et d'attente à l'aéroport de ne pas avoir assez de lectures. Donc je me suis acheté trois bouquins, j'avais vraiment peur de ne pas avoir assez à lire. Donc voilà, je me suis acheté Love to Hate You de Joe Watson aux éditions Headline, qui est en fait un bouquin que ma liseuse Kindle m'a conseillé après que j'ai fini Alex Approximately de Jen Bennett. Dont je vous parlerai aussi dans la prochaine vidéo, donc dans le bilan de mes lectures. Et en fait, ça avait l'air très très drôle. En gros, il me semble, j'ai reloigné le résumé tout à l'heure, c'est en fait une femme qui jusque là a été très très sage dans sa vie jusqu'au jour où elle a décidé de coucher avec un gars, comme ça un peu pour un soir. Sauf qu'elle découvre un peu le lendemain, un peu plus tard, je ne sais pas si c'est le lendemain ou plus tard, que en fait c'est son nouveau boss et puis que lui il aimerait bien remettre le couvert. Et que ça va devenir un peu embêtant. Donc voilà, comme les petits avis qu'il y avait dessus avaient l'air très amusés, très prenants, je ne sais pas ce que ça peut donner parce que ce n'est pas trop trop dans l'univers de ce que j'ai l'habitude de lire avec ces histoires de coup d'un soir et tout ça. Mais si ça peut aboutir sur quelque chose d'intéressant, je me suis dit pourquoi pas, en plus ça a l'air de se lire rapidement. Donc voilà, ça avait l'air d'être la comédie romantique de l'année, je ne sais pas si ça sera le cas. Mais j'ai envie d'essayer, donc voilà, je vous en parlerai plus bientôt, le mois prochain ou le mois d'après, je ne sais pas si je la lirai en juin ou en juillet. Mais je vous en parlerai en tout cas très bientôt. Ensuite, je me suis acheté un bouquin qui était présent dans ma wishlist depuis peut-être deux ans, quelque chose comme ça. C'est l'auteur en fait qui était venu m'en parler sur Babelio et puis j'avais dit bon pourquoi pas, peut-être qu'une fois, je me laisserais tenter. Alors il s'agit en fait des égarements du cœur de Marie-Josée Aubricoin chez LibriNova. J'avais envie, voilà, quelque chose d'un peu historique, ça m'apparaissait sympa. Et puis en fait c'est un roman sous forme épistolaire. On a Marie, il me semble, oui c'est Marie, qui sort en fait de son couvent, voilà, puis son père a décidé de la marier, sauf qu'elle va tomber amoureuse d'un autre, elle va être mariée à Bidule, bref, c'est un peu les feux de l'amour. En plus compliqué, version, pas renaissance mais un peu plus, voilà. Un peu dans cette période-là, un peu cette période historique, voilà. Là aussi je vous en parlerai en fait dans la prochaine vidéo puisque je l'ai lu à mon retour de vacances. Je l'ai commencé au sortir de l'avion et puis je l'ai terminé il y a quelques jours. J'en dirai pas plus, mais enfin voilà, ça a été une lecture un peu intéressante et à la fois j'ai des quelques petits reproches à faire mais voilà, je vous en parlerai très très vite mais ça a quand même été une lecture assez chouette et j'étais surtout contente de pouvoir la sortir de ma wishlist après deux ans. Et enfin, dernier achat, on va dire préventif, donc du book, il y a eu un livre que, livre et une passion, a chaudement recommandé depuis un petit moment sur sa chaîne, surtout sur son profil Instagram, un peu partout en fait. Et en discussion, c'est la dernière nymphe, donc le tome 1 Belleza de Marjorie Birbo, si je ne me trompe pas, aux éditions Rebelle. Alors, je vous avoue que je ne sais plus trop de quoi ça parle, j'ai trouvé la couverture très très belle. Les conseils de Justine me suffisent habituellement quand elle me dit que c'est trop bien, j'ai tendance à me plonger dedans. Et les bouquins rebelles sont généralement aussi des bouquins que j'aime bien. Donc voilà, je me suis laissée tenter. Je crois que c'est marqué Bitly sur le genre, donc il doit y avoir des vampires, mais ce côté nymphe aussi fantastique me plaît bien, donc je ne demande qu'à découvrir. Et comme je vous ai dit, je n'ai pas eu les résumés, ou alors, il y a longtemps, et c'est dans les tréfonds de ma mémoire que je n'arrive pas à atteindre. Donc voilà, je me laisserai surprendre et je vous en parlerai là aussi très très vite. Et ensuite, dernière acquisition numérique, un petit peu sur le fil, je crois que ça fait deux jours que je l'ai reçu et je l'ai déjà lu aussi. C'était un partenariat avec la maison d'édition Reduction. Je l'ai dit comme ça parce que je ne sais pas trop comment on dit en français, même si c'est une maison d'édition française. Il s'agit de La lame de la révolution de Pierre Léauté. Alors là, en fait, c'est un bouquin un petit peu particulier. C'est en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous connaissez les bouquins, Le livre dont vous êtes le héros. Ce sont des bouquins et à la fin de chaque chapitre, en fait, le lecteur décide de faire un choix et après, suivant le choix qu'il a fait, c'est rendez-vous à la page temps. Et du coup, en fait, il construit lui-même son histoire en fonction des choix qu'il fait à la fin de chaque chapitre. Reduction, c'est une maison d'édition qui a décidé de se lancer là-dedans, mais en version numérique. Donc voilà, elle m'a proposé d'essayer un bouquin pour voir et j'ai tenté La lame de la révolution de Pierre Léauté. qui est en fait, ça se passe à la révolution, période révolution terreur, pour vous dire voilà comment ça s'étend. Et en fait, on a Danton qui décide de demander au commissaire, je ne sais plus, à Dumas, à Mathieu Dumas, d'enquêter parce que l'épée du roi, avec plein de pierres précieuses dessus, a disparu. C'est genre la couronne de la reine en Angleterre, voilà, pour la France. C'est un gros bijou qui a été dérobé et on lui demande de le retrouver parce que c'est un trésor de la nation, il faut le retrouver. Et du coup, en fait, le lecteur est amené à faire des choix à la fin de chaque chapitre pour mener son enquête et essayer de redécouvrir où est-ce qu'elle a pu être planquée, cette maudite épée qui a disparu. Donc voilà, je vous en ferai un avis beaucoup plus global, beaucoup plus chargé dans ma prochaine vidéo puisque je l'ai lue un peu, ça se lit en une heure à peu près, en tout cas cette histoire-là, parce qu'elle était plutôt courte et il n'y avait pas beaucoup de choix à faire. Mais je vous en parlerai rapidement. Et si vous voulez avoir plus d'informations sur cette maison d'édition qui s'est lancée avec une application qu'on peut trouver sur mobile, puisque ça se lit sur téléphone, peut-être sur d'autres appareils, sur des liseuses s'ils peuvent avoir des applications, mais je vous en parlerai en tout cas beaucoup plus et je vous laisse le lien, les liens de tout ça pour vous renseigner si ça vous intéresse d'ores et déjà avant que je vous en parle un peu plus la semaine prochaine. Place maintenant au seul bouquin papier que j'ai reçu ce mois-ci. Il s'agit de Massango, la voix du gladiateur de Fabrice Pité aux éditions Fantasy Edition RCL. C'est un bouquin que j'ai attendu de trois mois, quelque chose comme ça, il s'est perdu. Enfin bref, il n'a pas été envoyé à la bonne adresse, donc j'ai finalement pu le récupérer et quelle joie ça a été pour moi de le lire, puisque je l'ai lu en fait juste avant la fin du mois et je l'ai lu en fin d'un terme un peu du sommeil. Hier j'aurais eu des, vous m'auriez vu, j'aurais eu des jolies cernes là et surtout beaucoup de sommeil rattrapé. Donc bref, en fait, c'est une histoire qui s'inscrit dans l'univers de Fabrice Pité parce qu'il a écrit plusieurs nouvelles et d'autres romans en fait qui se situent toujours dans le même univers et avec des créatures qu'on a déjà croisées dans d'autres histoires, les Bélénites par exemple, c'est l'exemple qui me revient le plus souvent. Et en fait, Massango est un gladiateur qui a été capturé à ses 15 ans, qui vient d'une... qui a été capturé par un peu... c'est un peu comme les Romains quand ils capturaient des peuples qui n'étaient pas du... enfin des barbares, comme ils les appelaient, et qui les utilisaient comme gladiateurs. En fait, Massango est victime de racisme parce que c'est un gladiateur noir et quoi qu'il se passe, il est toujours victime du racisme. Il essaye de se battre pour sa libération depuis 20 années parce qu'il essaye de sauver aussi sa compagne avec lui qu'il a rencontré au fil des années qu'il a vécu avec son primord, son maître. Et du coup, voilà, on arrive dans l'histoire et Massango, il lui reste 5 adversaires à rencontrer avant de gagner sa liberté et d'arriver au point final, quoi. Et on va suivre cette fin, ces combats, c'est... tout ce qui se passe en fait dans cette société que Fabrice Pettet a lancée et je ne vais pas en raconter plus parce que sinon je vais vous faire mon avis maintenant. Mais voilà, en fait, ça nous parle de ce gladiateur qui va bientôt gagner sa liberté et ce qui va y arriver, est-ce qu'il va survivre à ses 5 derniers combats après 20 ans dans l'arène ? Est-ce que ça va fonctionner ou pas ? Et du coup, ça a été... Je peux déjà vous dire que ça a été presque un coup de cœur pour moi. Pourtant, moi qui suis une vraie bisonneuse, je ne supporte pas les effusions de violence, les trucs sanglants. Et pourtant, je peux vous dire que j'ai vraiment, vraiment, vraiment quitté ce bouquin. Donc voilà, je vous en parlerai plus mais ça fait déjà long quand même comme avis, ça fait plus de 2 minutes que je parle. Mais voilà, je vous en parle dans la prochaine vidéo mais vraiment, si vous voulez vous renseigner déjà, n'hésitez pas parce que c'est vraiment un bouquin qui vaut le détour. Et maintenant, place aux goodies. J'en ai 3 à vous présenter pour cette première expérience. Alors le premier que je vais vous présenter, en fait, il s'agit de une pochette livrée, donc une pochette en tissu qu'on utilise pour transporter ses bouquins sans qu'ils s'abîment dans son sac que j'ai trouvé chez Escale en bord de page. Et là aussi, je vous donnerai le lien, en fait, des boutiques, des choses comme ça pour que vous puissiez vous renseigner. Alors je vous montre. Alors voilà, une petite pochette en tissu. Elle est super jolie, je ne sais pas ce que vous en pensez mais j'aime beaucoup les couleurs et tout ça, toutes un peu pastelles. Donc en fait, le projet Escale en bord de page, c'est très simple, ce sont 2 filles qui ont décidé de se lancer pour créer une bouquinerie itinérante. et elle prépare des petits accessoires, des pochettes et des marque-pages pour financer leur projet. Donc ça fait juste super plaisir de pouvoir les aider en finançant des objets, enfin en finançant ça, avec des objets qui sont juste super bien préparés. Il n'y a aucune trace de couture. Enfin, même moi, je me suis dit je vais essayer d'en faire une mais j'ai étudié la pochette. Je n'ai jamais compris comment je l'avais fait. Donc voilà, je peux être un peu pas très concentrée sur ce que je fais mais c'est super joli. Le tissu est de qualité, ça se voit. Et je suis super contente maintenant de trimballer mes bouquins avec une jolie pochette. Donc si vous voulez vous renseigner, n'hésitez pas, encore une fois, je vais mettre le lien de leur boutique Etsy. Par rapport au prix, ça vaut le coup. La pochette, je crois que je l'ai acheté 10 euros. Donc c'est super sympa. Et puis en plus, vous filez un coup de main à des filles qui ont envie de propager la passion de ma lecture. Alors n'hésitez pas. Et enfin, les 2 derniers trucs que je vais vous présenter donc en goodies livresque, ce sont des bougies. Je ne sais pas, si vous êtes plus souvent sur Instagram, vous avez peut-être pu remarquer que c'est très très tendance, entre guillemets, les bougies livresques. Ce sont des bougies qui sont inspirées des univers de bouquins. Donc on en a sur Hunger Games, on en a sur... C'est quoi ? C'est A Coat of Rust and Starlight. Je ne sais plus ce que c'est. Enfin bref, il y en a pour tout. Et du coup, moi j'ai craqué. Ça faisait longtemps que je cherchais. Je me suis dit, bon, pourquoi pas ? Ça serait super intéressant d'essayer. Je n'arrivais pas à trouver des univers qui me plaisent suffisamment parce que Hunger Games, ce n'est pas mon truc. Par exemple, voilà, je n'ai pas d'univers pour lequel je sois assez fan ou alors j'arrivais trop tard quand je les découvrais. Il n'y avait plus rien. Donc voilà, j'ai essayé. Je suis finalement tombée sur une jolie boutique qui s'appelle The Story Gift qui est en Angleterre, donc pas si loin que ça. et qui a fait des bougies sur des univers classiques. Et vous allez très vite comprendre pourquoi j'ai craqué sur ces deux-là, surtout pour l'une d'entre elles. Alors la première, c'est Pride and Prejudice de Jane Austen. Donc, Orgueil et préjugé en français avec du jasmin. Voilà, du jasmin et gentility. Je ne sais même plus ce que c'est. Mais voilà, en fait, ça sent vraiment comme on pourrait s'y attendre pour le bouquin. Vous l'ouvrez, vous la faites brûler. Je crois que je ne sais même pas si je vais réussir à la faire brûler un jour tellement elle sent bon. Et la deuxième, tout bêtement, en fait, c'est... Et là, vous allez rire. C'est les trois mousquetaires d'Alexandre Dumas. Donc avec, cette fois-ci, c'est marqué French Muscle. Donc du Muscle français. Et là aussi, c'est pareil. En fait, ça sent... Non, ça ne sent pas la sueur. Il n'y a que comme ça. Ça sent... Ça sent un peu le muscle. Un petit peu comme si vous arrivez dans une salle d'entraînement. Ou une salle, voilà... dans un palais. Et que vous avez l'impression de voir des armes un petit peu autour de vous. Des choses comme ça. C'est ce que ça m'évoque. Et voilà, c'est deux bougies que j'ai achetées. Pareil, pour un prix raisonnable. Les bougies sont arrivées en parfait état dans un collier qui avait été empalé sur-emballé sur-emballé pour être sûre que tout soit bien avec une jolie carte. Je crois que c'est Dima. Ou Demna, je ne sais plus. Enfin bref. La fille qui gère The Story Gift est juste super gentille. Donc n'hésitez pas parce que ça vaut vraiment le coup. Elle est vraiment gentille. Et là aussi, je vous mettrai le lien de sa boutique Etsy en barre d'infos. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos comme ça vous êtes sûr de pouvoir te retrouver. Mais n'hésitez pas parce qu'en plus c'est super sympa de pouvoir faire brûler une bougie ou d'arriver de sentir sa petite bougie et que ça vous rappelle en fait un univers que vous avez lu et dans lequel vous êtes plus. Moi je dis juste oui. Triple oui surtout si c'est pour ce genre de bouquin. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sa boutique. Ça vaut le coup. Elle fait aussi bah pareil des pochettes. Elle fait des je sais pas si elle fait des marque-pages. Elle fait des mugs aussi j'ai vu pour des bouquins classiques ou non. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas. Ça vaut le coup. Et pareil pour Escalon Bordepage n'hésitez pas à aller voir parce que ça vaut vraiment vraiment le coup. Je sais, je l'aurai dit beaucoup de fois pendant cette vidéo mais c'est pas grave. Et voilà, ce sera tout pour cette nouvelle vidéo book haul et plus encore. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des bouquins que je vous ai présentés, des goodies que je vous ai présentés. Je suis désolée si j'ai été trop bavarde. J'aime partager avec vous et puis voilà, je raconte, je raconte, je raconte et je me rends pas compte que le temps file c'est quand je jette un coup d'œil sur l'écran que je vois que les secondes voire les minutes sont passées que j'ai peut-être radoté. Donc voilà, excusez-moi si ça a été un petit peu long. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez reçu aussi ce mois-ci. N'hésitez pas à me conseiller des petites boutiques aussi de goodies livre-est parce que je suis assez curieuse de découvrir d'autres choses et de pouvoir, par exemple des mugs, je suis une fan de thé donc voilà. N'hésitez pas, ça me fera plaisir qu'on échange et en tout cas je vous retrouve très très bientôt pour la vidéo du bilan lecture et peut-être que ce mois-ci j'arriverai à faire une nouvelle vidéo double chat mais quoi qu'il en soit en tout cas je vous souhaite d'excellents rêves qu'ils soient homos ou non et plein de coutou.